Musique De belles prairies vertes et des chalets typiques, bienvenue sur le Tour de Suisse. Le team Total Direct Energy entame son premier jour de course à Langneau avec un contre-la-montre individuel de 9,5 km. De quoi se mettre en jambes. Oui c'est bien, ça permet de se débloquer, tout le monde le fait en général à bloc, donc ça permet de bien commencer la semaine et on commence en douceur, même si c'est un effort qui est intense, on commence en douceur. Avant d'affronter le chronomètre, les coureurs partent en reconnaissance du parcours, histoire de prendre la température. C'est un effort quand même maximal où on prend beaucoup de vitesse, un effort court en plus, il n'y a pas beaucoup de virages mais c'est important de bien les connaître, de bien les mémoriser et bien les négocier. Donc il y a l'aspect sécuritaire et après il y a aussi l'aspect profil du parcours un peu pour savoir gérer son effort. Bon là c'est court, il ne faut pas trop gérer mais pour savoir un peu moduler un peu l'effort. Pendant ce temps, dans le camion atelier, Yannick et Jacques préparent les bidons. On est parti sur combien, Yannick ? Je pense une centaine, une centaine, on en avait déjà fait cinquante. Pas pour aujourd'hui, pour aujourd'hui et pour demain. La hausse, ça fait combien ? Ça fait trois chacun. Soit que pour aujourd'hui, ce n'est pas excessif. Ce n'est pas très chaud donc il faut voir. Après quelques tours de pédale sur le home trainer, Lilian Calmejean s'élance sur le parcours. La tension est palpable dans la voiture qui le suit. C'est parfait comme ça Lilian, très très bien. On va chercher au fond à droite la trajectoire comme ça, on tend bien, c'est parfait. Allez on enroule bien dès qu'il y a des cuvettes pour reprendre de la vitesse. La tension est telle que Lilian fait une petite erreur de pilotage en heurtant une barrière avec son bras et évite de justesse une grosse chute. Il repart après un changement de vélo et revient au bus avec une belle frayeur. C'est ce que je disais tout à l'heure sur des incidents. Le tour de suite aurait pu s'arrêter là, peut-être même aussi une grave blessure pour la suite. Donc je m'en tire très très bien, j'ai heurté la barrière et j'ai explosé le boyau. Ça ne m'a pas permis de franchir la ligne avec le même vélo et de faire le meilleur temps possible. Mais l'essentiel c'est de ne pas mettre vos traits parce qu'à la vitesse où ça roulait, ça aurait pu être grave. Fabien Grelier est le dernier à partir, mais le ciel lui joue des tours. C'est sous la pluie qu'il boucle ses 9,5 km avec un handicap incontestable. Oui, c'est sûr qu'en chrono, entre la route sèche et la route humide, ça désavantage beaucoup. Dans les virages, on ne peut pas tourner à la même vitesse. Mais c'est comme ça, on savait qu'il y avait des risques de pluie en fin de journée. C'est pour ça que les coureurs qui sont un peu plus spécialistes que moi sont partis avant. Ça l'a fait quand même, je ne suis pas tombé, je n'ai pas pris de risques et c'est terminé bien. Au final, Romain Sicard réalise le meilleur temps de l'équipe à 34 secondes du vainqueur, Rouen Dénis. Demain, le village de l'agneau restera au centre des attentions. Il sera le départ et l'arrivée de la deuxième étape, avec au programme 160 km et 6 cols de deuxième catégorie. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501